Ne me dis rien, ne me dis pas le contraire. Du théâtre 7 fois, des concerts 12 fois et 4 fois de la danse. La programmation culturelle d'Ajaccio mêle judicieusement les arts et les styles. On pourra entendre l'humoriste Blanche Gardin. Je voulais essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter ? D'autres grandes têtes d'affiches sont également au rendez-vous. Mais l'espace diamant fait aussi le choix de la création. En théâtre, Emmanuel Mérieux adapte et met en scène la prix Nobel de littérature Svetlana Alekseevitch. Vendredi soir, pour la présentation de la saison, la salle était déjà pleine de spectateurs et d'acteurs culturels comblés. Avec la ville, on a un très vieux partenariat. On avait inventé ça il y a déjà 10 ans. On appelait ça la semaine de la danse. Mais en fait, ce sont des spectacles d'art croisé. Ce qu'on a vu nous fait vraiment envie. Est-ce que vous allez vous abonner ? Je suis tout le temps abonné, moi. Tout le temps. Les compagnies et créateurs locaux ont une belle place dans cette programmation. Dans l'espace très contraint du lieu, la scène est petite, peu adaptée à la diversité des propositions artistiques. Le pari pour faire venir de nouveaux publics est tenu malgré tout. Les plus jeunes sont d'ailleurs choyés davantage encore que l'an dernier. La forêt, le feu, la neige, les loups. S'agit-il d'un rêve ? C'est notre nouvelle tendance. Nous avons mis tous les mois un spectacle jeune public. Et ce sont de très très beaux spectacles alliant les nouvelles technologies, la vidéo, etc. Et donc on rentre dans des univers excessivement magiques dans lesquels les enfants se trouvent bien. Une date n'est pas dans le catalogue mais elle est attendue par tous. Ce sera avant décembre le rendu de l'étude pour un vrai théâtre, enfin. Évaluation des besoins, hypothèse de rénovation du calisté ou de construction nouvelle pour une magie plus forte encore. Sous-titrage Société Radio-Canada